Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agit de la recette des fricassés tunisiens. Ce sont des beignets qu'on va ensuite garnir de ce qu'on souhaite en fait. Mais c'est plus des garnitures salées. Cette recette est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. J'ai voulu rafraîchir et vous faire une autre vidéo. Ce sont exactement les mêmes ingrédients puisque cette recette est vraiment un grand succès. Pour cette recette, on aura besoin de 500 g de farine, un oeuf entier, un sachet de levure boulangère sèche. Ici, j'ai 11 g. Si vous utilisez de la fraîche, ça sera 20 g de levure boulangère fraîche. Ensuite, j'ai 15 g de sucre, 10 g de sel, 200 g d'eau et enfin un petit filet d'huile d'olive. Donc on démarre cette recette en mettant notre farine avec notre oeuf, notre levure dans la cuve de notre robot. On va rajouter à ça le sucre, l'eau, le sel, un petit chouïa d'huile d'olive et on va pétrir. Voilà, donc on va pétrir pendant 3 minutes en fonction pétrin. Donc vous pouvez utiliser n'importe quel robot pétrin. Voilà, après 3 minutes de pétrissage, je vais vous montrer ce qu'on doit obtenir comme pâte. Voilà, donc une pâte bien souple et pas trop collante au doigt. Donc là, je vais former une boule et la placer dans un saladier et donc la couvrir et la laisser pousser pendant une heure. Si vous n'obtenez pas cette texture de pâte, c'est-à-dire vraiment une pâte souple, si elle est trop dure, n'hésitez pas à rajouter de l'eau. Tout dépend des qualités de farine et de l'absorption de votre farine. Si au contraire, elle est trop collante, n'hésitez pas à rajouter très peu de farine. Voilà, donc on se retrouve dans une heure pour le façonnage. Voilà, notre pâte africassée, comme vous le constatez, a bien gonflé. Elle a plus que doublé de volume. Donc à présent, je vais la dégazer à l'aide de mes doigts. Je vais dégager ma pâte de son saladier pour la déposer sur mon plan de travail. Et là, je vais peser des pâteaux. Alors aujourd'hui, pour cette pâte africassée, je voulais vous montrer deux types de cuisson. Donc la cuisson classique, ce sont des beignets qu'on fait frire dans l'huile. Ou alors la cuisson également au four, qui est également possible. Donc, pour ceux qui vont aller à la poêle et donc être frits, je vais faire des fricassés de 70 grammes chacun. Et pour ceux qui vont aller au four, ça va être 50 grammes chacun. Donc voilà, je vais diviser ma pâte en deux. Et ensuite, je vais créer des pâtons pour, et à la fois la friture et à la fois le four, pour les personnes qui veulent donc une recette un peu plus saine et gourmande. Voilà, je vais démarrer par ceux qui vont aller au four. Donc ici, j'en ai six. Donc voilà, des petites pâtes de 50 grammes. Donc je vais lisser le dessus pour former une boule. Ensuite, je retourne et je crée la couture. C'est-à-dire que je vais souder ma pâte pour éviter qu'elle ne s'ouvre à la cuisson. Et voilà, j'ai une boule. Ensuite, ma boule, je vais l'allonger pour lui donner une forme un peu ovale. Ne vous inquiétez pas, ça va se développer avant qu'on enfourne au four. Voilà ce que j'obtiens. Une espèce de petite baguette que je viens mettre à l'intérieur de mon boule. Voilà. Donc là, je vais faire ça avec l'ensemble de mes fricassées qui vont aller au four. Et ensuite, je vais les couvrir et les laisser pousser encore une fois 30 minutes avant de les enfourner. Donc on les enfournera dans un four préchauffé à 200 degrés. Et pour les temps de cuisson, je vous les donnerai à la fin. Voilà. Donc je vais faire ça avec l'ensemble de mes fricassées qui vont aller au four. Et je vous retrouve pour ceux qui vont aller dans un bain d'huile. Voilà. Donc j'ai fait la première partie avec ceux qui vont aller au four. Je couvre. Et là, je vais à présent m'occuper de ceux que je vais faire frire. Donc ceux-là, je les ai fait un peu plus gros. Donc j'ai fait 70 grammes pour chacun. Donc j'ai obtenu avec cette quantité de pâtes 7 fricassées qui vont aller au four. Ainsi que 7 fricassées qui vont aller à la poêle. Donc voilà. Donc je procède d'exactement de la même façon. Donc je fais d'abord une boule. Que je viens ensuite rouler sur mon plan de travail. Afin de lui donner une forme un peu ovale. Et longue. Voilà. Comme ceci. Et je laisse ça de côté. Parce que je vais également les couvrir et les laisser reposer pendant une demi-heure. Avant de les mettre dans un bain d'huile. Voilà. Donc je m'occupe de ces autres fricassées. Et je vous retrouve pour la cuisson. Pour la suite des fricassées. Donc j'ai mis dans une poêle de l'huile à chauffer pour ceux que je vais faire frire. Et donc on a ceux qu'on va mettre au four. Donc ici j'ai de l'huile d'olive. Donc juste pour apporter une petite dorure à nos fricassées. Je vais les badigeonner d'huile d'olive. Et ensuite on va les enfourner pour à peu près 25, voire 30 minutes maximum. Dans un four préchauffé à 200 degrés. Donc en chaleur tournant. Voilà. Donc là je vais les badigeonner, les enfourner. Et je vous retrouve pour la friture. Voilà j'ai enfourné donc mes fricassées au four. A présent on va s'occuper des fricassées qu'on va faire frire. Donc ici j'ai une petite poêle. Donc voilà. Il me suffit de les faire frire comme des beignets. Jusqu'à dorure complète des deux côtés. Et de les égoutter sur du papier absorbant. Je vais y arriver. Voilà une fois l'huile bien chaude. On vient tromper les fricassées. Et si vous voulez des fricassées encore plus moelleuses. Vous prenez une cuillère. Et vous venez leur mettre de l'huile à la surface. Pour vraiment avoir des fricassées bien bien moelleuses. Voilà donc là je vais laisser cuire quelques minutes. Jusqu'à dorure. Et ensuite je les retournerai sur l'autre face. Une fois bien doré. On retourne notre fricassée. Afin de le faire cuire de l'autre côté. Et ensuite on les retirera. Et on fera cuire nos autres fricassées. On les laissera bien tiédir. Avant de les garnir. Donc on va commencer à préparer la garniture. Alors pour ma part je vais garnir de thon. D'oeufs durs. De pommes de terre. Pour les pommes de terre je les fais frire. Je vais vous montrer. Je prends des pommes de terre. Je retire la peau. Donc je les pèle. Ensuite je les fais frire. Dans de l'huile. Sans cuisson préalable à la vapeur ou autre. Je les fais frire directement. Et c'est bien meilleur. On aura aussi également besoin d'olive. Voilà là. Mon fricassée est bien doré. Des deux côtés. Je le retire. Je le place sur une assiette avec du papier absorbant. Et je vais faire cuire le reste de mes fricassées. Et je vous retrouve tout à l'heure pour la garniture. Voilà mes fricassées qui viennent de sortir du four. Pour leur donner cet aspect brillant. Un peu comme à la friture. On les badigeonne tout de suite à la sortie du four. Avec un petit peu d'huile d'olive. Pour la suite de nos fricassées. Je vais les garnir. Donc je vais vous montrer l'intérieur du beignet. Vous avez vu. Ils sont ultra ultra moelleux. Donc là à l'intérieur. Donc dans la version tunisienne. On met bien sûr de la harissa. Pour ceux qui aiment vous pouvez mettre de la harissa. Pour ceux qui aiment moins. Vous pouvez mettre de la mayonnaise. Ou la sauce de votre choix. Pour ma part je vais mettre de la sauce pommes frites. Avec très très peu d'harissa. Voilà. Donc je commence par la sauce pommes frites. Ensuite je vais mettre très peu d'harissa. Voilà. Je mélange. Voilà. Donc une fois qu'on a saucé notre beignet. On va mettre. Ici j'ai des pommes de terre. Que j'ai fait. Que j'ai fait frire. Voilà. Ça change un petit peu des pommes de terre à la vapeur. Donc je mets mes pommes de terre. Je vais ajouter. Du thon. Voilà. Ensuite je vais rajouter des oeufs durs. Et des rondelles d'olive. Et enfin. Je termine. Par une rondelle. D'oeufs durs. Et voilà. Notre fricassé tunisien. Donc je vais faire ça avec l'ensemble de mes fricassés. Y compris ceux au four. Je vous avouerai qu'ils ne sont pas aussi moelleux que ceux-là. Donc moi je préfère tout de même la version classique à la fraiture. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles recettes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo.